Musique de générique 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 et derrière c'est moi qui me fait fumer donc faut que je crit un peu là voilà il prend cher quand même là on va se prêve bien évidemment et contre les sacrés à les pénis je conseille de bien mettre des restes partout parce que si vous avez un trop gros trou en terre parce que la cutane ça donne pas de reste terre vous allez vous faire spam pied vous pouvez perdre en vrai s'ils critent souvent donc je vous conseille de bien équilibrer les restes et de mettre un ou gartho comme ça vous pouvez prendre en zone des invoques et potentiellement l'arachnée et lui et le déglinguer quoi donc là ok la déro crit ça ça fait chier mais bon voilà l'opo il tape strictement rien par contre il a crit et c'est des crit à la lopo donc ouais bon là on va tranquille on va tempo je suis pas trop mal pour l'instant c'est vrai que t'es pas mal on fait un petit vampirique sur le lapin comme ça je me soigne dessus au passage j'ai vu qu'il le focus pas mais ça me met bien et même s'il le focus en vrai je m'en fous parce que il a plus beaucoup de vita vu que je suis en train de l'entamer depuis tout à l'heure donc je peux même me permettre d'en mettre un autre en vrai le mot de silence sert à rien je vais mettre au prochain tour vu qu'il va avoir sa punie alors on va tranquillement faire ça on va tenter le détaque dommage en vrai je suis plutôt bien je pensais pas que ok ce furie je sais pas trop pourquoi ok ouais les la lopo sous la lopo ça peut être bien comme ça peut être nul parce que c'est vachement aléatoire ça dépend beaucoup d'écrites il faut que ça crée l'avantage de les pénis c'est que tu joues fou le soir donc tu as beaucoup moins de chance de ces tu passes pas sur un cac aléatoire mais le truc c'est que tu as quand même besoin tu as quand même besoin de force de frappe surtout contre un nenni et au sort c'est difficile d'avoir une force de frappe alors ou alors il faut vraiment il faut vraiment quitte à l'arachne à l'arachne et au chaffeur pour être vraiment bien et bon là encore une fois on parle on parle d'aléatoire c'est ça là j'ai fait exprès lui mettre le modimo parce que je sens qu'il va essayer de peut-être enfin au cas où s'il transpo mon fin comme mon lapin pour jouer le monde puni mais je pense qu'il va même pas faire ça il s'en bat les couilles il en a rien à foutre voilà je vais faire un petit cura c'est ce qu'on voit pas de cura peur j'ai tellement eu peur franchement j'ai à chaque fois que tu cas que je serre les fesses quoi c'est exceptionnel voilà pour éviter les les coups les quatre coups de cac ouais ça va je vais tenter le détacle ouais le petit pm qui est donné c'est pas mal si franchement le lapin c'est hyper bénef de l'invoqué vraiment hyper bénef en plus il te soigne mine de rien il te ça oblige le sacré à le tuer ouais il fait mal mais bon j'ai la récon j'ai trop lol 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 le crit ouais il dit ça comme si c'était banal chose mais là là il a déjà fait énormément de critères sur son dernier tour il n'aurait pas pu faire mieux malheureusement moi je quitte pas souvent par contre ouais la tête tranquille et j'avoue bah ouais en même temps les sacrés dans deux tours que ce soit et passant et à deux sortes de sacré ou aller en vrai le sacré je pense que c'est la classe que je maîtrise le fin que je préfère jouer que je maîtrise le plus compte la carte voilà c'est ça que j'ai tellement réfléchi avec plein de classe contre ça que ça avec panda toutes les autres à ce qu'on est l'abandon ils quittent j'ai jamais ouais franchement j'ai j'ai eu le combat combat très 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 difficile bah écoute franchement nickel mais moi ce que je te propose c'est qu'on fasse quand même un quatrième combat parce que les deux premiers fois en tout cas le premier ça va même s'il y a eu le c du panda le deuxième bon contre l'osa c'est un petit peu c'est un petit peu trop facile là c'était une promenade de santé là mais c'est vrai un cri bon ça va en vrai tu t'es quand même pris des belles bastos mais bon c'était quand même bien maîtriser ce que je te propose c'est qu'on en fasse un quatrième ce que tu es chaud bah ouais je suis chaud surtout que les combats la cantache quand en chopin avec mon nenni là faut profiter parce que c'est galère de trouver bon bah écoute ce qu'on va faire c'est qu'on va proposer un quatrième combat va essayer de choper on va essayer de choper un quatrième combat les gars et on se dit à tout de suite erreur les gars on se retrouve pour le troisième et dernier combat combat contre un yop les gars c'est super rare toujours en compagnie donc là et son nenni on va voir un petit peu comment comment est-ce qu'il a commencé que le yop jouent bien comment il y a un bon colère c'est pas mal la rieuse et c'est pas mal il s'est boosté ou pas je crois pas va lui mettre un petit frayeur tranquillement grand coup de baguette tu l'as joué à la baguette feu du coup un petit peu dommage là il a juste 33% de res feu ouais il a pas de masse de res après franchement j'ai déjà vu des yop quand même gagner des ennemis mais ça reste compliqué déjà son mode je trouve qu'il est pas fou en vrai moi j'ai les yop qui m'ont déjà gagné c'est des mecs qui jouaient à les pénis avait beaucoup de pm et qui me jouait que à la coco tu sais et avec les nids t'as pas beaucoup de possibilités de l'esquivre tu peux pas l'esquiver la coco en vrai sauf avec le modimo mais s'il yop il joue bien et qui se cache bien et tout ça reste ça reste quand même faisable mais après c'est dur quand même surtout en plus avec les pénis où ça donne quand même une meilleure mobilité et c'est donc c'est sûr que c'est compliqué ouais ouais voilà juste heureux sur les mots blessant mon gars à moins 190 en crit c'est chaud et là tu vois pour la coco j'aurais dû garder le modimo plus tard mais là s'il rush il est dans la merde je pense pas qu'il va rush bah je pense qu'il est parti pour en vrai vu qu'il s'avance il s'est quand même avancé il va peut-être faire un boom et se barrer de l'autre côté parce que là les coups de baguette sous maîtrise mon gars ça va l'envoyer direct en enfer je te dis s'il s'avance là ouais voilà tu vois il se casse enfin ouais mais tu sais que je non je n'ai pas la baguette ok il se planque il s'est réglé un petit peu ok bon ça va le rush hein ça va pas franchement je vois pas ce que tu peux faire d'autre ça va pas se poser 50 questions en tous les cas il va essayer de s'enfuir donc faire des maux blessants peut-être ça tape plus fort en vrai ouais c'est un peu plus fort entre 33 et 10% il a quoi là il peut il peut esquimer de coudrieuse je pense pas on va se mettre ça on va fou le rush de toute façon le but là c'est de descendre un maximum jusqu'à qu'il va la coco inesquivable ouais c'est ça mais avec un prêve suffisamment de vita ça va tu vois pas trop ce qu'il fait il veut peut-être il peut pas me bloquer il a plus la kawatt pas trop ce qu'il fait drieuse ok bon après j'ai des bonnes raisins puis les pins derrière qui carry voilà sauf si je fais un ECK normalement ça va être chaud pour lui ouais ouais en plus avec l'ECK enfin avec l'ECK ça va piquer hein ouh les crit ouh les crit à serez ça ne t'a pas les scintifers ah mais il a la coco oui il a la coco ouais je l'ai même pas vu il va devoir ouais mais là même s'il me la met il me finira pas non il a claqué son souffle il est obligé de bon bon coco ouais mais il me finit pas bon et brock beaucoup il est boosté quand même ouais il est boosté gg il finit non je pense pas qu'il termine pas pas avec serez pas jamais la vie avec serez je trouvais ça bizarre après une belle coco en vrai les gars on voit rarement ça quand même une coco à 1500 donc ça fait ça fait plaisir mais bon voilà la reconce et ouais c'est très très compliqué pour lui mais mais en effet beau gameplay en soit franchement gg à toi un petit combat contre un yop les gars c'est assez rare et bon je pense qu'on peut on peut arrêter on peut arrêter là dessus la vidéo merci à toi en tout cas au cloud avoir reparticiper encore une fois à la série c'est sûr et certain mais bon avec ta maîtrise de toutes tes classes c'est forcément c'est super c'est super cool de ta part en tout cas de venir partager ton expérience merci à toi pas de souci pas de souci avec avec grand plaisir et écoute ben si jamais les gars n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne d'oclas où vous allez voir justement les combats toutes les classes un petit peu ils jouent un peu cra il joue souvent et nix elle et c'est pas il pari paris propos ça sur sa chaîne donc ce sera en description et aussi je peux te laisser le mot de la fin djk ça tous mes frères dades merci aux gens qui suivent et tout ça fait plaisir et on n'est pas des salopes dans la thèse voilà putain comme dirait mathéus on n'est pas des salopes dans la ds allez les gars je vous fais des gros bisous et on se dit à la prochaine les frérots